La TVT au cœur de l'information. Mesdames et messieurs, bonsoir, ravis de vous retrouver dans cette édition. Au sommaire, le Togo Koumémoï rend hommage au martyr du 23 septembre 1986 en s'opposant à une agression terroriste. Ils ont laissé leur vie devoir de mémoire ce vendredi sur l'ensemble du territoire national. L'enseignement supérieur au Togo, on en parle avec la série de réformes qui s'annonce déjà dans le secteur privé. Le pays veut être un modèle dans la sous-région et partage déjà son expérience sur des valeurs, qualité et assurance. Les détails dans un instant. Blanche, immaculée et porteuse de prospérité et de bonheur restent ainsi la couleur et le message de la pièce sacrée de la 359e édition. Dodo Haré nous présentera en fin d'édition le film du rituel. Voilà pour le sommaire avant le développement. Retenons tout d'abord que le Conseil des ministères réunit ce jour sous la conduite du chef de l'État, le Conseil a examiné deux projets de décret, écouté trois communications, le processus du cinquième recensement de la population et de l'habitat, les préparatifs de la rentrée scolaire 2022-2023, le renforcement de la position du corridor logistique notamment, étaient les sujets inscrits à l'ordre du jour. Le compte rendu à présent avec le ministre de la communication et des médias, porte-parole du gouvernement, professeur Akoda Ayohada. Communiqué du Conseil des ministres du 23 septembre 2022. Le Conseil des ministres s'est réuni ce vendredi 23 septembre 2022 sous la présidence de son Excellence M. Faure et Sozimna Niasime, président de la République. Le Conseil a examiné deux projets de décret et écouté trois communications. Au titre des projets de décret, le Conseil a examiné en deuxième lecture le projet de décret portant « Approbation du document de politique de l'industrie du textile et de l'habillement du Togo 2020-2030 ». Cette politique met l'accent sur le renforcement des maillons filatures, tissages, tricotages et confections et prévoit des mesures incitatives et innovantes, notamment fiscales, sociales et environnementales, pour l'attraction des investisseurs et le développement durable de l'industrie du textile et de l'habillement. S'inscrivant dans la vision développée par la feuille de route gouvernementale, elle permettra de renforcer l'attractivité de notre pays auprès des investisseurs afin de transformer au Togo le coton produit dans notre pays. Le Conseil a ensuite examiné en première lecture le projet de décret portant « Cadre général d'organisation de l'assurance qualité dans les établissements d'enseignement supérieur, centres ou organismes de recherche et d'innovation ». L'étude de ce texte sera poursuivie lors d'une prochaine session du Conseil des ministres. Au titre des communications, le Conseil a écouté une communication relative à la création de l'école polytechnique de l'OMÉ, présentée par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. L'école polytechnique de l'OMÉ, EPL, est une fusion de l'École nationale supérieure d'ingénieurs, ENSI, et du Centre informatique et de calcul, CIC, dans le respect des exigences et standards internationaux des grandes écoles d'ingénieurs. Elle a pour mission d'offrir des formations dans les parcours licence professionnelle, master ingénieur et doctorat, ainsi que des doubles diplômes master ingénieur et docteur ingénieur avec des partenaires internationaux. Cette fusion permet d'intégrer dans une structure cohérente et sous une même gouvernance différentes branches techniques de formation d'ingénieurs de terrain à différents grades pour les besoins de développement industriel de notre pays en vue de contribuer à l'économie de la connaissance au niveau national et de jouer le rôle de levier pour le développement industriel du Togo. Le Conseil a ensuite écouté une deuxième communication relative à la visite d'amitié et de travail des ministres burkinabés chargés des transports et du commerce à l'OMÉ, présentés par le ministre des Transports routiers, aériens et ferroviaires. Cette visite d'une délégation ministérielle burkinabé qui s'est tenue à l'OMÉ du 31 août au 2 septembre 2022 s'inscrit dans le cadre du maintien de la compétitivité et de l'attractivité du corridor togolais conformément à la feuille de route gouvernementale 2020-2025 à travers l'ambition visant à affirmer la place du Togo en tant que hub logistique et de service. Le Conseil a félicité les deux parties pour la qualité des échanges et les a encouragés à les poursuivre dans l'intérêt du renforcement de l'intégration régionale et d'une prospérité des deux pays. Le Conseil a écouté une dernière communication relative au cinquième recensement général de la population et de l'habitat au Togo, présenté par le ministre conseiller du président de la République. La présente communication a pour objet de rendre compte au Conseil du processus de l'avancement des activités du cinquième recensement général de la population et de l'habitat, RGPH 5, en cours après celui de 2010. La phase de dénombrement de la population se tiendra du 23 octobre 2022 au 12 novembre 2022 sur toute l'étendue du territoire. Elle permettra de collecter les données indispensables pour la planification et le suivi et évaluation des politiques, programmes et projets de développement dans notre pays. Le Conseil a félicité l'ensemble des parties prenantes et a encouragé la population à adhérer massivement aux opérations qui seront lancées dans ce cadre. Au titre des divers, le Conseil a entendu un compte rendu du ministre chargé des enseignements primaires et secondaires relatifs à la préparation de la rentrée scolaire 2022-2023. Ce compte rendu fait état du bon déroulement de la rentrée pédagogique qui a été effective le 19 septembre 2022 en prélude à la rentrée académique prévue le lundi 26 septembre 2022. Par ailleurs, en vue de continuer à répondre aux enjeux de renforcement des effectifs, les résultats du concours de recrutement des enseignants ont été proclamés. Ainsi, plus de 3 000 enseignants supplémentaires viendront renforcer les équipes dès la rentrée. Enfin, des instructions ont été réitérées afin que les mesures de protection du pouvoir d'achat prises récemment par le chef de l'État, son Excellence M. Faure et Sozim Naniasingbe, soient effectives pour renforcer le climat de sérénité qui prévaut dans le secteur. Le Conseil a saisi cette occasion pour adresser ses encouragements à l'ensemble de la communauté éducative, parents, enseignants, élèves, pour leur résilience et leur souhaiter une bonne rentrée scolaire. Fait allommé le 23 septembre 2022 le Conseil des ministres. Et juste après le compte rendu, le ministre de la Communication et des médias était face à la prête pour répondre à certaines préoccupations. Ici, nous vous proposons juste un extrait de la réponse du ministre sur le bien fondé et la nécessité que l'on adhère au cinquième recensement de la population et de l'habitat qui débute dans un mois. Suivez. L'organe qui pilote ce recensement considère aujourd'hui que un mois, c'est le délai idéal pour pouvoir organiser de façon efficace la communication sur le dénombrement à venir. Donc, dès les jours à venir, vous allez voir sur les différents médias des messages ou des visuels qui vont inviter encore massivement les populations à aller se faire recenser. Et ici, ces éléments de recensement ont un objet. Recenser, dans notre pays, nous permet de savoir déjà combien on est, où nous vivons, comment nous vivons, parce que ce ne sont pas exclusivement les individus qui sont recensés. On récolte également des données sociodémographiques, on récolte également des données infrastructurelles qui permettent justement d'ajuster les politiques publiques. Et vous parliez de ce que l'on pouvait faire de ces résultats-là. Ces résultats sont des outils de planification. Et le plan d'urgence pour la résilience dans la région des Savannes, un plan qui a été mis en place justement de façon urgente, a eu recours aux données des différents recensements précédents pour pouvoir être étalonnés dans le temps et opérationnalisés. Donc, ces différents éléments qui sont retirés des recensements sont des outils très importants de planification et de déploiement des politiques publiques. Nous reviendrons, rassurez-vous, en fin d'édition sur l'intégralité de la conférence de presse. 23 septembre 1986, une histoire, un devoir de mémoire. L'on se souvient encore de la sanglante agression terroriste dont a été victime le Togo. Militaires et civils y ont laissé leur vie pour la nation. À la place des martyrs, ce matin à Lomé, le gouvernement a honoré la mémoire des disparus. Compte rendu, Ulrich Amega. Il y a 36 ans, jour pour jour, que le Togo a été attaqué par des terroristes. 36 ans déjà que la nation togolaise rend hommage à ces hommes morts au nom de la paix. Au premier rang de cette commémoration, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général de brigade, Yark Damram, représentant le président de la République, Faurésozim Nanyasimbe. L'on se rappelle de cette attaque terroriste de septembre 1986 qui a ciblé les points stratégiques de la capitale togolaise. Situation face à laquelle ces braves togolais, instruments de défense et de sécurité, soutenus par un peuple qui a juré de mourir, n'ont cédé. Des années après, le Togo salue leur sacrifice. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Militaires comme civils ont perdu la vie dans cette attaque. Ils représentent désormais un exemple d'honneur, de civisme, de patriotisme et de sacrifice. Une détermination et solidarité qui doit aujourd'hui plus que jamais s'accentuer pour préserver la paix, l'intégrité territoriale, surtout au moment où les groupes terroristes s'aiment terreur et désolation au sein des communautés au nord du Togo. Et comme annoncé dans le sommaire, le méaque depuis hier les travaux sur l'assurance qualité dans l'enseignement supérieur en Afrique de ce rendez-vous, il sera essentiellement question de faire l'état des lieux du développement de l'assurance qualité sur le continent et surtout de partager les expériences pour une mutualisation des bonnes pratiques. Compte rendu de la cérémonie d'ouverture avec Chazina Baka. L'assurance qualité pour l'enseignement est pour nous la boussole qui doit guider désormais nos stratégies éducatives. Ce changement de paradigme se présente comme une nécessité, un impératif qui découle de la sempiternelle problématique de l'advocation emploi-formation en Afrique. Nous avons aujourd'hui des demandeurs d'emploi et ils sont de plus en plus nombreux dans tous les pays. Mais en même temps, les pouvoirs publics n'ont pas les moyens de pouvoir accompagner cette demande en mettant en place des institutions ou un cadre de formation de qualité pour accompagner les demandeurs de formation. Il faut donc diversifier. Diversifier et amener les gens qui ont les ressources à pouvoir aussi créer des écoles pour accompagner les pouvoirs publics, à pouvoir asseoir cette politique éducative. À partir du moment où on n'est plus seul à être acteur dans ce domaine, il va falloir quand même qu'on s'asseye et qu'on mette en place des organes et des structures qui permettent de cadrer le secteur et de dispenser des enseignements de qualité qui soient harmonisés et qui respectent les normes. Résolument engagés dans une démarche qualité, certains pays de l'Afrique de l'Ouest francophone ont mis en place quelques structures. Une agence nationale d'assurance qualité au Sénégal, en Guinée et au Mali. Une direction générale de la qualité en Côte d'Ivoire et au Niger. Au Togo, comme au Burkina Faso, la question de l'assurance qualité est gérée par la direction de l'enseignement supérieur. Les présentes assises visent à faire l'état des lieux de ces diverses initiatives en cours dans une démarche de partage d'expérience. L'idée est de déterminer les enjeux, identifier les défis et de capitaliser les bonnes pratiques. Il faut faire en sorte que nous puissions mettre en place toutes les conditions et les chances de réussite pour nos étudiants. L'assurance qualité passera par là. Je nous invite donc à ce travail qui est difficile. Les travaux de deux jours vont aborder le rôle de chaque structure, les procédures, les résultats en termes d'évaluation des établissements d'enseignement supérieur, du privé et des offres de formation du public. L'agence universitaire de la francophonie, co-organisatrice des présentes assises, s'engage à accompagner la démarche de l'assurance qualité en Afrique. Nous sommes à vos côtés autant que vous le souhaitez pour avancer dans cette juste cause qui permettra de développer des principes et des règles qui sont aujourd'hui fondamentales pour se mesurer tout simplement à l'écosystème universitaire international et plus particulièrement africain. Autre sujet phare abordé, le rôle d'accompagnement des réseaux africains d'assurance qualité dans la mutualisation et l'harmonisation des démarches d'assurance qualité. À la suite de ces travaux, le Togo entend adhérer au réseau africain francophone des agences nationales d'assurance qualité. Et sans transition, allons sur des thématiques concrètes où le Togo ces dernières années a fait de la démarche qualité au niveau de l'enseignement supérieur sa priorité un processus qui malheureusement trouve dans son exécution des blocages dans le sujet qui va suivre. Chazina Mbaga revient sur l'essence même de la démarche qualité au niveau supérieur dans l'enseignement bien sûr et surtout les avantages pour les universités togolaises. Reportage. L'une des recommandations du conseil présidentiel sur l'avenir de l'enseignement supérieur et de la recherche au Togo tenue du 28 au 30 novembre 2013 porte sur l'élaboration et la diffusion des textes relatifs au suivi et à l'évaluation de l'enseignement supérieur privé. En 2020, une première évaluation s'est déroulée sur toute l'étendue du territoire national. Cet état des lieux s'est fait en l'absence de certaines universités du privé qui se sont soustraites de cette démarche. Ce que nous enseignons désormais doit être visité. Visité à travers les évaluations que nous ferons. Cette stratégie a fait peur à beaucoup de gens au départ parce que évaluer pour beaucoup c'est accompagner ou du moins à sortir cette évaluation de mesures répressives. Non, loin de là. En effet, l'évaluation constitue l'un des premiers volets du processus de l'assurance qualité. Elle permet aux établissements de l'enseignement du supérieur d'identifier leurs forces et faiblesses afin de mieux se positionner. Il s'agit de témoigner de la qualité des établissements et de la qualité des formations qui sont délivrées dans ces établissements. Mais il s'agit aussi d'accompagner tout simplement tous les acteurs qui sont dans l'enseignement supérieur à faire de la qualité. Au Sénégal, quand nous avons fait les évaluations, l'ensemble des universités publiques ont été évaluées. Ces universités ont engagé leur formation dans les évaluations mais il se trouve que le résultat est très bon. Nous avons évalué beaucoup de formations dans le privé mais aussi beaucoup d'établissements du privé. C'est devenu obligatoire au Sénégal. Les résultats du privé sont aussi très bons. Ils sont à plus de 60% de taux de succès. La démarche de l'assurance qualité est rendue nécessaire par la dynamique mondiale qui favorise la mobilité des étudiants. Leur employabilité est également à ce prix. Mais le Togo gagne d'entrer véritablement dans une démarche qui est aujourd'hui une démarche continentale pour ne pas dire une démarche internationale. Il n'y a pas de raison dans un pays où nous avons de brillants étudiants dont la formation est excellente que cette formation ne soit pas reconnue à l'échelle internationale. Avec cet organe d'assurance qualité nous aurons cette reconnaissance nous aurons cette légitimité. Cette démarche est indispensable. Nous ne pouvons pas aujourd'hui faire l'impasse de ce processus. Et c'est la raison pour laquelle nous appuyons en tant que réseau. Nous sommes le plus grand réseau d'universités au monde. Et nous appuyons la démarche et des hautes autorités du Togo parce que c'est la démarche et il n'y en a pas d'autre. Voilà pourquoi les universités privées au Togo sont invitées à s'engager dans le processus en cours pour le bien des étudiants. C'est un impératif qui s'impose à tous. On ne peut pas aujourd'hui y échapper parce que dans les années à venir la qualité de nos institutions et des diplômes et des formations que nous offrons vont être assujetties du moins à notre capacité à pouvoir suffisamment y mettre de la qualité dans cet enseignement. À la suite de la première évaluation en 2020, seuls 71 établissements privés de l'enseignement supérieur au Togo sont reconnus et agréés par l'État. Et oui, la démarche qualité, la thématique sera abordée dans votre émission au cœur de la nation. Lise Niemto Djamie et ses invités vous donnent rendez-vous à 21h sur votre chaîne. Un mot à présent sur l'environnement avec la naissance d'un nouveau projet nommé renforcement de la résilience au changement climatique des communautés côtières du Togo. Un projet ambitieux et son libellé montre à suffisant son importance. Contre-en-du Elia Bagnandaou. La population côtière souvent victime des aléas climatiques peuvent jubiler autour du projet renforcement de la résilience au changement climatique. Un projet qui donne déjà de l'espoir et pour cause, il va toucher le secteur de l'environnement, de l'agriculture et de la pêche. Sur le plan agricole, le peu de récolte qu'on a, il faut qu'on puisse vraiment le transformer pour amener un plus-value. Il faut accompagner également les populations dans la commercialisation. Sur le plan forestier, également, renforcer la protection des écosystèmes qui sont déjà fragilisés, mais aussi le petit matériel en termes de produits forestiers non liés, que je parle de bois, le petit bois qu'on récolte, il faut qu'on puisse le valoriser à travers même l'artisanat. Il faut amener des techniques innovantes pour élever carrément les petits poissons pour les divulguer et permettre aux femmes d'avoir les petits poissons à perpétiter. Le Fonds pour l'environnement mondial FEM et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO, en apportant leur appui au projet, veulent garantir et améliorer les systèmes de production des populations côtières. Ils encouragent des meilleures pratiques d'adaptation et technologiques innovantes. Ce projet devra permettre entre autres d'améliorer des moyens de subsistance de 98.500 personnes des communautés côtières et littorales, l'accompagnement de 2.100 entrepreneurs, dont 50% de femmes, issues de 78 coopératives qui traitent du cacao, du palmier, du moringa pour améliorer leur système de production grâce à des technologies d'adaptation et de pratiques innovantes. La restauration de 1.000 hectares de berges lagunaires, 500 hectares de terres dégradées et 100 hectares de forêts communautaires est sacrée. Le projet sera exécuté dans 8 préfectures de la région maritime sur une durée de 5 ans. D'un coût total de plus de 4 milliards de fonds CFA, il sera mis en oeuvre par l'Office de développement et d'exploitation des forêts ODEF. Venons-en maintenant à cette action humanitaire des militants cadres UNIR de la région des Savannes. Ils ont offert des lits médicalisés aussi à chair de Dapaon et inauguré une adduction d'eau potable dans le village de Nasson Reportage Gérald Lagoutou. Aucun secteur n'est laissé de côté dans cette tournée de formation des militants de base du parti Union pour la République. 21 lits médicalisés destinés à la réanimation chirurgicale sont remis au centre hospitalier régional de Dapaon. Nous avons connu des situations tristes avec les problèmes d'insécurité et personnellement le président de notre grand parti a offert 21 lits médicaux pour soutenir l'hôpital afin que les malades soient mieux encadrés. Selon les autorités locales et le premier responsable du CHR Dapaon cet appui permettra de mieux prendre en charge les patients. C'est un sentiment de joie qui nous annume un sentiment de soulagement puisque ça vient renforcer nos capacités et réduire certaines difficultés. Nous profitons de l'occasion pour dire merci au chef de l'État pour ce don qui vient à Pond-Nomé soulager les difficultés du CHR Dapaon. Remercier pour son engagement auprès des populations de la savane dans ces périodes difficiles. Le CHR vient d'enregistrer des quadriplés et la prise en charge de ses enfants et de leurs mamans sera facilité par celui que nous venons d'accueillir. Dans la préfecture de Pindial Ouest, le village de Nassong dans le canton de Papri dispose désormais d'un ouvrage d'eau potable. Un forage leur a été remis par le parti Union pour la République pour mettre fin aux longues distances à parcourir avant d'accéder à cette denrée vitale. Ils ont exprimé leur reconnaissance au président fondateur du parti Union pour la République et ont promis d'en faire bon message. Après plusieurs jours de rituel, la couleur et le message de la pièce sacrée sont enfin connues depuis hier. Elle est blanche, immaculée, signe de la prospérité et du bonheur. La pièce sacrée de la 359e édition appelle aussi à des sacrifices aux divinités. Le film de la cérémonie avec Dodoari. Le tam-tam sacré à Klima sonne la fin des interdits depuis 5 heures. Devant la forêt, sanctuaire d'Avegbacho, beaucoup attendent la sortie de la nouvelle pierre sacrée. Dans l'arène mythique, les adeptes du Vodou prennent le contrôle avec des chants et danses qui transportent dans le monde divin. Les divinités du peuple guen, Sakoumon, Atak, Pessou, Mamakolé et Lampan font leur entrée dans le sanctuaire. Place aux incantations, devant une cohorte de chefs traditionnels et d'autorité politique et administrative. des paroles mythiques adressées aux 41 divinités, des voeux prononcés à l'endroit de la population. Tout un rituel pour la sortie de la pierre sacrée après des heures passées dans la forêt. Une pierre qui porte des messages sacrés pour le Togo, le peuple guen en particulier. La pierre, cette année, la 359e édition est de couleur blanche immaculée. elle indique que l'année sera prospère et porteuse de bonheur. Cependant, l'oracle recommande de faire des sacrifices aux fertiges gardiens des cités au Douléba. L'oracle recommande d'honorer les chasseurs et ceux qui sont morts en martyre pour que vivent et prospèrent nos cités. Tous ceux qui sont venus ici ce jour verront leurs voeux exprimés et saussés. l'oracle recommande de faire de l'immolation aux dieux de la foudre aux vaudous et biéssous, aux dieux du fer aux vaudous aux dieux de la terre aux vaudous et saquaté. Et ce n'est pas tout. L'oracle donne d'autres directives qu'il faudra bien respecter. La pierre sacrée, la 359e édition, nous recommande de faire quelques cérémonies pour donner à manger aux jumeaux, de donner aussi à manger à l'eau douce, l'eau qui n'est pas salée comme le monon. Si nous faisons ce sacrifice, l'année sera une très bonne année pour nous. Il y a des offrandes à faire aux différentes divinités et les chefs transitionnels sont tenus à unir leur peuple. Le peuple Gain était impatient de renouer avec leur culture et tradition. Deux ans qu'ils en ont été privés. Et depuis le début des rituels, le sentier d'Avegbatcho est toujours pris d'assaut. Plusieurs centaines de visiteurs d'adeptes ont dû rester à l'écart parce que c'était rempli comme un oeuf. Jusqu'à hier nuit, la sérémonie de Avefofon, on a vu un monde fou. À partir de minuit jusqu'à 2h du matin, cet endroit était rempli. Nous sommes restés comme un patient jusqu'au jour d'aujourd'hui qui est un grand jour pour nous tous. Nous remercions toutes nos divinités. Et parmi ce monde fou, les Guens de la diaspora qui n'ont pas voulu se faire compter et PEP 2022. À un moment donné, je sentis comme si je n'étais plus ici, comme si les ancêtres étaient venus m'emmener quelque part pour m'initier, me ramener. J'ai été beaucoup touchée. Les voisins du Bénin, du Ghana et du Nigeria se sont joints au peuple Guen pour cette fête de plus de trois siècles et demi. Les Guens entrent ainsi dans leur nouvelle année lunaire. La situation maintenant de la pandémie au nouveau coronavirus au Togo à ce jour de vendredi 23 septembre 2022, la situation se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 38 925, le nombre de personnes guerrées est de 38 389, le nombre de cas actifs est de 252 et le nombre de décès est de 284. en situation rendue publique ce jour par le ministre chargé de la santé professeur Moustapha Meji Yawa. Je vous propose comme promis de suivre à présent l'intégralité de la conférence de presse animée juste après le conseil des ministres tenus ce jour. Ici, Komala Gokatia, rédacteur à Togo Press. le conseil des ministres avait examiné le lundi 25 juillet 2022 un décret portant création ou bien portant sur l'industrie textile et de l'habillement. Aujourd'hui, après deux mois, c'est l'approbation du document de cette politique. Dites-nous, monsieur le ministre, le Togo dispose-t-il des matières premières suffisantes pour réussir cette politique quand on sait que ces dernières années, la production du coton connaît une baisse sensible. Vous faites bien de noter que le 25 juillet dernier, il y avait un avant-projet de loi qui avait été décret en question portant approbation de la politique de l'industrie du textile avait été soumis au conseil lors d'une première lecture. Et dans cette politique, ce qui est visé essentiellement, c'est de permettre à notre pays de pouvoir apporter une plus-value au coton qui est cultivé chez nous. Vous le notez très pertinemment, la production du coton a baissé dans notre pays. Effectivement, lorsqu'on prend les cinq dernières années, on est dans une moyenne de production entre 67 000 à 137 000 tonnes de coton. Aujourd'hui, le parti qui est pris, c'est effectivement d'augmenter notre production. c'est l'une des raisons pour lesquelles notre pays s'est allié à un partenaire stratégique, au LAM notamment, pour pouvoir accroître notre production de coton. Cela passe notamment par l'introduction de nouvelles semences, de nouvelles techniques de production et les coton culteurs sont formés à ces nouvelles cultures. Cela passe également par l'accroissement de la surface cultivée, le développement des apes, spécifiques va dans ce sens. Et également, la mise à disposition d'engrais exclusivement pour le coton a été étudiée et est mise en mouvement depuis le début de la saison. Donc aujourd'hui, nous avons bon espoir qu'à l'issue de la saison, que les récoltes de coton soient à un niveau satisfaisant pour continuer justement à aller dans le sens de la transformation de la fibre de coton dans notre pays. Donc le constat de ce que la baisse est notable est un constat avéré, mais des dispositions et des mesures sont prises pour combler ce gap-là et continuer à accroître la production. Jib Falana, l'éveil de la nation. Monsieur le ministre, en Conseil des ministres cette matinée, une communication a été faite sur la création de l'école polytechnique de Lomé. Alors, on sait que cette école sera la grande d'attraction à cette rentrée universitaire. De quels moyens dispose aujourd'hui l'État togolais en termes de ressources humaines, équipements et enseignants pour une formation de qualité ? Vous savez, l'école polytechnique de Lomé qui a été créée, vous l'avez relevé, n'est pas sortie de nulle part. L'école polytechnique résulte de la fusion d'une école, l'ENSI notamment, et d'une autre école, le CIC, le Centre Informatique et de Calcul. Donc, on part sur des structures qui ont fait leur preuve, parce que lorsqu'on parle de l'ENSI, on parle d'un établissement qui a une renommée internationale, pareillement pour le CIC. Donc, il y a ces deux structures qui ont été fusionnées pour donner naissance à une nouvelle structure. Et les raisons qui ont motivé cette fusion sont tout simplement des raisons de compétitivité et d'amélioration, n'est-ce pas, de la qualité de la formation. Donc, aujourd'hui, nous avons à l'ENSI un corps enseignant de qualité qui existait déjà et qui va être reversé à l'école polytechnique. Et, pareillement, nous avons aussi ici un corps enseignant qui va être reversé. Et, une fois que ces deux entités sont fusionnées, on va avoir une mutualisation des moyens disponibles pour aller vers plus d'efficacité. L'école polytechnique, aujourd'hui, permet à l'Université de Lomé et à l'État togolais de pouvoir nouer de nouveaux partenariats stratégiques parce que nous avons désormais un établissement plutôt robuste qui va aller sur des terrains sur lesquels l'ENSI tout seul ou le CIC tout seul ne pouvaient pas aller auparavant. donc la convergence d'intérêts va nous donner un établissement robuste, je le répète, et un établissement à même de nous propulser vers des horizons d'innovation que nous n'avions pas. Je suis Didier Assoba, Togo Breaking News. Alors, ma première question porte sur le recensement général. Nous voulons savoir quelles sont les dispositions prises par le gouvernement pour sensibiliser au mieux la population togolaise pour une adhésion massive à l'opération dès les premiers jours. Je voulais savoir également est-ce que les résultats du recensement sont généralement pris en compte dans la définition des politiques de développement quand on sait que dernièrement le gouvernement a dû faire recours à des programmes d'urgence de développement pour notamment la région des Savannes. Le recensement général de la population et de l'habitat est un processus au long cours. C'est un processus qui aboutit chaque dix ans en réalité. C'est la norme et le dernier dans notre pays date de 2010. Et pour pouvoir enclencher le processus il y a différentes étapes qui sont suivies. Il y a la mise en place organisationnelle et fonctionnelle, il y a la réalisation d'une cartographie censitaire, un échantillon de recensement qui est réalisé, le recensement en lui-même, l'étude des résultats et ensuite la publication des résultats. Aujourd'hui, dans le cadre de ce recensement général de la population et de l'habitat, le cinquième du genre pour notre pays, il y a déjà eu toutes ces étapes qui ont été réalisées. Nous avons des organes de recensement qui sont mis en place dans chaque chef lieu de préfecture. Il y a des organes de recensement présidé par les préfets ou les mers en fonction. Il y a eu l'élaboration des outils méthodologiques pour pouvoir procéder de façon efficace au recensement parce que, vous savez, les contextes géographiques ou géomorphologiques ne sont pas les mêmes partout. Il y a des questions de relief, des questions de climat, etc., qu'il faut intégrer. Les outils même informatiques pour pouvoir opérer le recensement ont déjà été testés sur le terrain et il y a déjà eu une première phase de recensement qui a consisté notamment à identifier les infrastructures de base, etc., ce qui nous permet d'avoir un système d'information géographique. Et il y a déjà une campagne de communication importante qui est en cours dans le pays, notamment en langue nationale. Et cette campagne vise à informer les compatriotes de ce qu'il y aura la phase de dénombrement. Celle-là, il faut la préciser, il y a eu plusieurs phases, mais il y aura la phase de dénombrement qui consistera à recenser, à proprement parler les individus, n'est-ce pas ? Donc, il y a eu des émissions qui se sont déjà déroulées en langue nationale sur toute l'étendue du territoire, sur différents supports, mais vous notez bien que la communication qui a été faite en Conseil des ministres intervient pile à un mois du recensement. Donc, les organes qui pilotent ce recensement considèrent aujourd'hui qu'un mois, c'est le délai idéal pour pouvoir organiser de façon efficace la communication sur le dénombrement à venir. Donc, dès les jours à venir, vous allez voir sur les différents médias des messages ou des visuels qui vont inviter encore massivement les populations à aller se faire recenser. Et ici, ces éléments de recensement ont un objet. recensés dans notre pays nous permettent de savoir déjà combien on est, où nous vivons, comment nous vivons, parce que ce ne sont pas exclusivement les individus qui sont recensés. On recolte également des données sociodémographiques, on recolte également des données infrastructurelles qui permettent justement d'ajuster les politiques publiques. Et vous parliez de ce que l'on pouvait faire de ces résultats-là. Ces résultats sont des outils de planification. Et le plan d'urgence pour la résilience dans la région des Savannes, un plan qui a été mis en place justement de façon urgente, a eu recours aux données des différents recensements précédents pour pouvoir être étalonnés dans le temps et opérationnalisés. Donc, ces différents éléments qui sont retirés des recensements sont des outils très importants de planification et de déploiement des politiques publiques. Est-ce que cette partie du corridor aujourd'hui entre Sinkase et Ouagadougou est sécurisée pour une circulation optimale des personnes et des biens quand on sait que les échanges entre le Togo et le Burkina sont assez importants et en termes de coopération entre le Burkina et le Togo, qu'est-ce qui a été dit entre les deux ministres et quel est l'avenir pour le corridor logistique que le Togo ambitionne d'être ? De but en blanc, je pense que je vais vous dire que le corridor Lomé-Sinkase-Ouaga est sécurisé. De but en blanc. Et on peut insister là-dessus en regardant tout simplement les statistiques. Jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons relevé aucun incident lié à un problème sécuritaire sur ce corridor. Donc, il est clair, nous sommes en présence d'un corridor qui est sécurisé. Et justement, le message à faire passer, c'est non seulement le caractère sécurisé de ce corridor, mais l'exhortation aussi aux usagers de ce corridor de continuer à participer à la sécurisation du corridor. Parce que cette sécurisation n'est pas le fait ou ne peut pas être le fait unique des forces de défense et de sécurité. Donc, l'exhortation est très claire. Il faut que les usagers continuent de collaborer avec les forces de défense et de sécurité afin que le corridor demeure sécurisé pour les affaires, pour les échanges. Maintenant, pour ce qui est du cadre plus général des échanges qui ont eu lieu entre les ministres frères de Burkina et du Togo, ces discussions ont porté également sur la qualité du service de transport entre Lomé, Saint-Cassé et Ouaga. Nous savons que nous avons des transporteurs chez nous et des transporteurs au Burkina. Et la répartition du fret entre les différents transporteurs respecte un certain quota. Donc, ce quota a fait l'objet de discussions puisqu'il peut y avoir des différences ici et là. Donc, ces discussions-là vont dans ce sens. Les discussions ont porté également sur la qualité des véhicules utilisés sur le corridor. Vous le savez, quel que soit le niveau de perfectionnement des infrastructures routières que vous avez, si les véhicules ou le matériel roulant qui pratiquent ces infrastructures n'est pas de qualité, évidemment, vos infrastructures se dégradent rapidement. Donc, il y a eu une discussion autour de ces éléments-là également pour faire en sorte que le matériel roulant qui pratique le corridor soit de qualité et que les uns et les autres puissent respecter les normes en vigueur dans notre sous-région. Donc, le transport de passagers et de marchandises également a fait l'objet de discussions. Donc, il s'agissait vraiment de remettre à plat les échanges sur ce corridor-là dans le cadre du secteur des transports pour trouver des solutions pertinentes afin de maintenir un transport de qualité entre Lomé et Ouagadougou. Mais il faut le noter, les discussions vont se poursuivre entre les différents acteurs pour continuer à être vigilants sur ce secteur. dans quelques heures et les élèves reprennent le chemin de l'école. Alors, quelle disposition prend le gouvernement pour assurer une année scolaire sans perturbation ? Nos petits frères vont reprendre et nos petites sœurs d'ailleurs vont reprendre le chemin de l'école pour une nouvelle année scolaire que nous leur souhaitons fructueuse, paisible et le gouvernement met les moyens en œuvre pour que l'année scolaire soit la plus sereine possible. Aujourd'hui, nous sommes dans une trêve sociale si l'on veut parler des acteurs du secteur de l'éducation et le gouvernement fait en sorte à travers le Conseil national du dialogue social que le contact soit maintenu entre les différents syndicats et le gouvernement. il y a des instructions dans ce sens-là pour que les discussions se poursuivent. Le gouvernement continue également, on l'a vu, le corps enseignant a été renforcé à plus de 3000 enseignants et cet effort-là va continuer. Les enseignants ont eu une rentrée pédagogique pour pouvoir préparer la rentrée et accueillir au mieux les élèves. Donc, aujourd'hui, on peut considérer que nous sommes dans une tendance où la recherche de la sérénité de part et d'autre, une année scolaire apaisée pour tout le monde est le maître mot des uns et des autres. Il est sûr que pendant la rentrée, il va y avoir quelques dysfonctionnements de type structurel, des élèves qui vont rencontrer des difficultés, des enseignants qui vont rencontrer des difficultés, mais les mesures sont prises d'ores et déjà en amont pour pouvoir répondre à ces difficultés. Donc, au total, moi, je peux rassurer, le gouvernement en tout cas, rassure les parents d'élèves, les enseignants et tous les acteurs du secteur de l'éducation que le dialogue reste la clé, les dysfonctionnements qui pourraient apparaître doivent faire l'objet de discussions pour que des solutions collectives et concertées puissent se trouver. La semaine dernière, le chef de l'État a annoncé d'accompagner les parents avec 3 milliards de francs CFA. Quand est-ce que les parents vont jouer effectivement de ces gestes ? Parmi les 10 mesures que le chef de l'État a annoncées pour renforcer le pouvoir d'achat des Togolais, il figurait effectivement cette gratification de 3 milliards à destination des parents d'élèves. Les études que nous avons réalisées nous permettent d'identifier la majorité des éventuels bénéficiaires dont les enfants sont dans le secteur public ou dans l'éducation publique. On peut raisonnablement estimer que cette somme ira d'abord aux parents dont les enfants sont scolarisés dans le public. La cible en question est identifiée de façon globale et différents outils sont utilisés pour affiner leur identification. Je parlais des mécanismes comme School Assure, nos VCs, etc., qui sont utilisés pour identifier les parents. Et une fois que cette identification sera parfaite, les sommes seront mises à disposition par transfert monétaire aux différents parents. des mécanismes. Merci. À l'instant, le ministre de la Communication et des médias porte-parole du gouvernement, professeur Akodae Ouadaki, répondait aux questions des journalistes juste après le conseil des ministres tenu ce jour. Ainsi pour finir cette édition, merci à vous qui l'avez suivie, merci à toute l'équipe de la rédaction et de la réalisation. À bientôt, à très vite, pour toujours vous servir avec le même plaisir et la même envie. Sous-titrage ST' 501